Merci Alex. Quelqu'un d'autre a les objectifs de la saison ? Sur ces petits papiers, les ambitions secrètes de ces joueurs en herbe. Salut, vous vous changez ? Après on s'échauffe ? Chaque joueur a des objectifs à nous donner, donc c'est vraiment des objectifs personnels qu'ils ont dû écrire tout seuls, sans l'aide de les parents, c'est très important ça. Donc ça peut être des objectifs très simples de compétition, gagner un tournoi, mais ça peut être aussi des objectifs plutôt mentaux. Jérémy et Pierre accompagnent une trentaine de jeunes, des joueurs de badminton repérés et sélectionnés pour faire partie de cette section spéciale. Le FIB mise sur un suivi individuel poussé, et ce jour-là justement, retour sur la dernière compétition régionale, Romane analyse son match en double. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Ouais, après, sur le mix, il y a juste un point négatif, un moment de temps sur le match ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis un peu énervée contre moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Après, Amandine, elle était moins concentrée. Bah oui, elle est sortie un peu du match, et toi, tu faisais des fautes. Former et accompagner des jeunes comme Romane vers le haut niveau, c'est toute l'ambition. Certains d'entre eux s'entraînent jusqu'à 8 heures par semaine. Ils viennent et c'est eux qui choisissent de faire ça, donc ils sont vraiment là par motivation. Donc on peut leur en demander un petit peu plus. On voit aussi des évolutions beaucoup plus rapides. Et après, l'idée aussi, c'est vraiment de pouvoir les suivre sur les compétitions. Et c'est vrai que c'est toujours agréable quand on a des bons résultats au final. Après 4 ans passés au FIB Avenir, Romane constate cette progression. Part pas dans tous les sens. Je fais pas encore des super dégagés, mais ils sont beaucoup plus puissants qu'avant. Quand j'étais petite, je faisais que de m'énerver, je balançais mes raquettes. Maintenant, c'est beaucoup mieux parce que je m'énerve plus après les matchs. Je suis même... Je m'en fous un peu si je perds, ça se voit pas. A 12 ans, Romane trace son chemin. Il vient d'être détecté par la Fédération française et intensifie sa pratique, épaulé par son entraîneur. Prochain objectif, les championnats de France. Ici, on cultive l'esprit de compétition, mais pas seulement. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y ait une cohésion. C'est que les jeunes, ils se reconnaissent dans l'identité du club. Et lors des compétitions, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve un maillot jaune. Ils se reconnaissent et ils s'entraident. Souvent, sur des compétitions interrégionales, ils viennent se coacher entre eux, ils se soutiennent sur les matchs. C'est un petit peu l'esprit qu'on essaie d'insulter. Le FIB Avenir prévoit d'augmenter les sessions individuelles avec l'envie de voir les petits évoluer dans la cour des grands.